Bienvenue à cette 31e leçon et l'avant-dernière de ce cours qui en comporte 32. Nous avons fini la justice et nous abordons deux vertus nécessaires pour pratiquer la justice. Je vous avais dit, quand on a abordé la justice, que la justice, c'est le droit chemin à elle seule. C'est un homme qui rend à chacun ce qu'il lui doit, il est dans l'ordre. Pour exercer la justice, il faut avant réfléchir et être prudent. Donc la justice, c'est toute la morale. Mais pour exercer la justice, un, il faut être prudent. Et puis, et puis, et on ne le voit que trop, il faut deux autres vertus. Qui font avec ces deux premières les quatre vertus cardinales. Des vertus, deux vertus qui tiennent nos passions. Un homme qui ne tient pas ses passions ne sera pas juste. On peut prendre mille exemples. Un coléreux, par exemple, quelqu'un que tout irrite, qui se met en colère pour un rien, ou même pour des choses importantes, il va manquer à la justice. Il va suivre sa passion de colère et il ne peut pas exercer la justice. Il faut donc qu'un homme tienne ses passions. Ses onze passions, on va y revenir, c'est notre programme. Pour tenir les passions, il n'y a pas une vertu, il y en a deux. Pourquoi cela ? Nous l'avons vu, je vous renvoie à la leçon sur l'homme. Il y a onze passions, énumérées par saint Thomas, à la suite d'Aristote. Il y en a six qui sont dites passions du concupiscible, qui sont des passions, j'allais dire, ordinaires, au repos, comme les appellent les stoïciens, qui ne présentent pas de difficultés spéciales. Non pas que ce soit facile de les tenir, je n'ai pas dit ça, mais il n'y a pas cette violence de la passion qu'on trouve dans les autres passions de l'irascible, rien que leur nom d'ailleurs, indique qu'elles sont violentes, l'audace, la crainte, l'espoir, le désespoir et la colère. Ça c'est l'irascible. Il faut une vertu spéciale pour tenir ça, que nous verrons la semaine prochaine, la vertu de force. Mais vous avez ces passions, j'allais dire, la concupiscence gentille et molle, voilà, et qui ne présentent pas une difficulté particulière, et qui sont tenues par la vertu de tempérance, qui est notre programme d'aujourd'hui. Quelles sont ces passions ? C'est l'amour et la haine. La haine ne doit pas vous faire penser que c'est forcément violent. Ça peut être l'absence d'amour. Voilà, vous avez le désir et le dégoût, c'est assez violent aussi, mais toutes les passions sont un peu violentes. Mais il n'y a pas de cette difficulté, cette irascible, cette colère qui surgit de l'objet de la passion. Et puis la joie et la tristesse. Là on voit beaucoup mieux dans la joie et la tristesse que ce sont des passions, j'allais dire, plus subies et moins violentes. Voilà. Alors voilà l'objet de la vertu de tempérance. Alors, attention, j'ai bien dit l'objet. Le sujet de la vertu de tempérance, c'est la volonté. Un homme, qu'est-ce qui tient les passions ? C'est pas les passions qui se tiennent elles-mêmes. C'est la volonté, l'intelligence d'abord, et la volonté d'un homme qui tient ses passions. Donc le sujet de la vertu de tempérance, comme celui de la justice, c'est la volonté de l'homme. Et tempérance, celui qui veut l'être. Et intempérance, celui qui ne veut pas l'être. Mais ce sur quoi porte l'objet de la vertu, ce sont les passions à tenir. C'est-à-dire, selon l'ordre de la raison, je ne vais pas refaire le cours sur l'homme, mais les facultés de l'homme sont hiérarchisées. Au-dessus de tout, il y a l'intelligence. Et tout doit être soumis à l'intelligence. En dessous, c'est la volonté. Ensuite, c'est les passions. Puis finalement, c'est notre corps qu'il faut gérer avec tout ça. Donc, le sujet de la tempérance, c'est la volonté. Dans certains schémas, on fait court et on dit que ce sont les passions. Non, le sujet, c'est la volonté. La volonté qui est tempérante. Sinon, on ne serait pas coupable d'être intempérant, ce qui ne veut plus rien dire. Mais l'objet, ce sur quoi elle porte, c'est cette vertu de tempérance. Et ce sont ses passions à tenir. Il faut tenir ses passions. Et toutes les passions doivent être tenues. Regardez quelqu'un qui se laisse entraîner à la tristesse. Il va faire le mal. On ne peut pas vivre tout le temps dans la tristesse. Il faut tenir la tristesse. Les passions sont bonnes. Attention, toutes les passions sont bonnes. C'est Dieu qui a fait les passions. Un homme qui n'aurait pas plus de réactivité au bien sensible qu'un bout de bois, ce n'est pas bien. C'est normal qu'on soit triste quand on apprend une très mauvaise nouvelle. C'est normal qu'on soit joyeux quand on apprend une bonne nouvelle. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas un excès de joie ou des tristesses qui nous fassent dévoyer du bon chemin. D'où l'important, soyez. Les hommes ne sont pas si mauvais que ça en théorie. Leur volonté. S'il suffisait de le vouloir pour être juste et sain, évidemment, il y aurait beaucoup plus d'hommes qu'ils seraient. C'est clair. J'ai eu un échange de courrier avec le président Mitterrand à l'époque, quand j'étais à Saint-Nicolas. Et puis je lui ai fait remarquer qu'il avait un cancer, qu'il allait paraître devant Dieu et qu'il faudrait peut-être qu'il s'ajuste, etc. Et il m'a répondu, j'ai sa signature, par une lettre de Vauban, une citation, une longue citation de Vauban, signée François Mitterrand. Que dit cette citation de Vauban ? Ben, il dit, si la vertu n'était pas aussi chère, j'aurais préféré ce chemin, dit François Mitterrand. Si j'avais pu tenir mes passions, je pense que j'aurais été dans le droit chemin et probablement un très bon chrétien. Voilà. Donc c'est bien là que le bas blesse. Beaucoup d'hommes seraient bien plus justes s'ils n'étaient pas sans arrêt entraînés par ses passions. Et vous voyez que finalement, alors que la droiture, l'honnêteté, c'est la justice, le plus souvent, ça consiste à tenir ses passions, c'est-à-dire à être tempérant et à être fort. Et nous y reviendrons la semaine prochaine. Donc la tempérance, vertu qui règle les passions du concupiscible. Ces passions au repos. Attention, la première remarque. Ne pas confondre, c'est très important ça, ne pas confondre la vertu de tempérance ou de force qui est une disposition spirituelle dans la volonté. avec le sentiment naturel instinctif de la pudeur. Ce n'est pas de la vertu, la pudeur. C'est un rempart au vice. C'est un rempart au vice. C'est instinctif. Dieu a mis dans l'homme, dans le petit d'homme, il a mis un espèce d'instinct. Ce n'est pas de la vertu. Un espèce de parapet qui est la pudeur. En attendant que quelqu'un devienne vertueux, tempérant et fort, il pourrait faire plein de bêtises, plein de sottises. Alors Dieu a mis un instinct dans l'homme qui fait qu'il évite le mal contraire à la tempérance. Cette chose-là existe dans l'esprit aussi. C'est la timidité. J'aime bien souvent faire cette petite analogie. La pudeur est au corps ce que la timidité est à l'esprit. Voilà. La pudeur et la timidité ne sont pas des vertus. Ce ne sont pas des vertus. On n'est pas meilleur parce qu'on est timide. On n'est pas meilleur parce qu'on a de la pudeur. Mais en attendant qu'on ait les vertus correspondantes pour tenir le corps et l'esprit. tenir le corps c'est précisément la tempérance qui fait ça et la force. En attendant qu'on ait la vertu. Un bébé n'est pas vertueux. Un enfant n'est pas vertueux. Il va peut-être le devenir. Ça va faire un habitus spirituel qu'on appelle la vertu. En attendant, il ne l'a pas. Donc, il a la pudeur qui fait que tout ce qui concerne ses péchés avec le corps et tout ça, il a un instinct de défense. Ruiner la pudeur d'un enfant, c'est le condamner au vice. Et on le voit partout. Ruiner la pudeur d'un enfant, c'est le condamner au vice. J'y reviendrai sur la fin. C'est très important. De même, de même, l'humilité qui est une grande chose de l'esprit. Un esprit qui n'est pas humble, c'est un esprit stupide. C'est tellement difficile d'accéder au vrai et à la mesure de toute chose. Alors, avant qu'on ait acquis cette vertu d'humilité qui fait qu'on est réaliste sur soi-même et qu'on ne se prend pas pour sortir de la cuisse de Jupiter pour lutter contre l'orgueil, avant qu'on lutte contre l'orgueil natif de la nature humaine par l'humilité, qui, elle, est une vertu de l'esprit, un habitus, alors il y a la timidité. Et regardez, même chose, un enfant dont vous faites sauter complètement la timidité, ça va être un débauché, un orgueilleux, un sans-dieu, c'est évident, c'est automatique. Par contre, quand quelqu'un a acquis l'humilité pour l'esprit et la tempérance pour le corps, il n'a plus besoin de pudeur et de timidité. ça doit s'en aller parce que là, c'est plutôt des ennuis, surtout pour la timidité. Un homme de 40, 50 ans qui est totalement timide et paralysé, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'il n'a pas acquis le remplacement sain, bon et salutaire de la timidité instinctive qui est l'humilité, qui est le fait de se situer normalement par rapport à ce qui est aux autres, par rapport à Dieu, comment ne pas être humble par rapport à Dieu. Et si vous faites sauter la timidité d'un enfant, il va devenir d'un orgueil monstrueux. Et c'est ce qu'on voit partout. Les enfants de 14, 15 ans qui décident si Dieu n'existe pas ou si Dieu existe, ils décident de ce qu'ils ont droit de faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est eux qui décident de tout. De quel droit ? Parce que quand ils étaient petits, avant de les former à l'humilité de notre position humaine, eh bien, on a débridé ce rempart naturel de la timidité. Un enfant doit être timide. Et il doit être pudique. Et les parents doivent l'édiquer non pas pour la timidité, elle doit s'en aller un jour. Non pas pour la pudeur, elle peut disparaître un jour. Les gens du Moyen-Âge et les gens vertueux avaient peu de pudeur. Saint-François se met tout nu devant son évêque pour pouvoir, et devant tout le monde, pour dire je ne dois plus rien à mes parents, etc. Et il rentre dans les arbres. Voilà. Alors, ne mélangez pas, mais attention, attention, la pudeur existe, et la détruire chez un enfant, c'est en faire à coup sûr un débauché, c'est catastrophique. Il y a des parents qui se promènent sans arrêt tout nu devant leurs enfants, mais ils trouvent ça normal. Parce qu'on est en famille, mais c'est du suicide. C'est monstrueux, mais monstrueux. Un enfant n'est pas vertueux. C'est long d'acquérir la vertu. C'est long. Difficile. Et en attendant, en attendant, il y a la pudeur. L'une doit disparaître, la pudeur, pendant que la tempérance monte. La timidité doit diminuer, doit diminuer. Pas normal, un homme de 50 ans qui est timide, ou de 40 ans, ou de 30 ans. C'est souvent qu'il est très orgueillé, d'ailleurs. Voilà. Comme dit l'autre, je suis timide, mais je me soigne. Bon. Parce que l'humilité doit croître. Voilà. Je ferme cette parenthèse sur ces deux instincts, mais c'est une question très importante. Alors maintenant, venons-en à l'objet précis de cette vertu de tempérance. La tempérance, c'est la régulation du plaisir. Voilà. Du plaisir. Alors attention. Attention. Quel est le statut, si je puis dire, moral du plaisir ? Le plaisir, c'est une chose moralement neutre en soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il est bon quand il poursuit une fin qui est bonne et il est mauvais quand il poursuit une fin qui est mauvaise. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas de statut, j'allais dire, moral. moral. Ou plutôt, son statut moral est déterminé par l'action et la fin de l'action qui procure du plaisir. Voilà. Qui a fait le plaisir ? Je répète ça à tous les débauchés. Qui a fait le plaisir ? Mais c'est Dieu qui a inventé le plaisir. Direct. Quand on mange un homard ou des écrevisses, ça fait du bien. Voilà. Quand on bond un petit pomerol ou un geuvré-chambertin, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui a... Alors, le pomerol, on l'a un peu travaillé, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait du plaisir quand, voilà, on mange quelque chose de délicieux ? C'est pas les hommes qui l'ont inventé. Ils en profitent, ils ont aménagé, ils font des belles choses, mais, mais, le plaisir, c'est lui qui l'a inventé. Donc oui, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme les passions. Mais n'empêche qu'on ne peut pas, et ça, on le dira, on ne peut jamais agir pour le seul plaisir. Le plaisir est un moyen. Pourquoi Dieu a mis du plaisir dans certaines actions ? En particulier, celle du manger et du boire, et puis les relations charnelles. Pourquoi il a mis du plaisir ? Parce que sans ça, ce serait intolérable. Imaginez-vous qu'il faille manger chaque jour avec la même conscience, le même sens du devoir que de transporter avec une brouette des monceaux de sable ou de terre ou de pierre ou de terre ou de monter des sacs de 50 kilos au sixième étage de ciment ou de chaux. On mourrait tous. On finirait tous par mourir. Imaginez qu'il n'y ait aucun attrait physique d'un homme pour une femme et vice-versa. Je crois qu'il y a longtemps que la population mondiale aurait péri. Voilà pourquoi Dieu a-re-duit. Dans les actions en soi... Parce qu'ensuite, quand on a des enfants, il faut passer 25 ans à les éduquer. Donc c'est une grosse affaire. Bon. Voilà. Dieu a facilité tout ça par cet attrait et ce plaisir. Voilà le statut du plaisir. C'est un moyen le plaisir. C'est un moyen. Ma comparation est un peu sommaire, familière et peut-être même un peu triviale. C'est comme l'huile d'un moteur. Vous savez tous que dans le carter des moteurs, il y a de l'huile qui permet sans arrêt à la mécanique de tourner convenablement. Voilà. Et s'il n'y a pas d'huile, le moteur casse très vite. C'est un peu comme ça. Dieu a mis du plaisir dans certaines de nos actions pour nous les faciliter. Donc dans la finalité de l'action, le plaisir est bon. Très bon. Évoulu par Dieu. En dehors de l'action et de la finalité de l'action, le plaisir ne peut être recherché par l'homme. L'homme est un être spirituel. Il ne peut pas s'aligner, se calquer sur ce qui est inférieur à lui. Et on verra une thèse du pape Innocent XI qu'agir par seul plaisir est toujours un péché. Il faudra moduler cette thèse. Elle est assez violente, j'en conviens. Mais en soi, le pape Innocent XI a entièrement raison. Une action qui est faite pour le seul plaisir, sans la finalité, sans l'action elle-même dont on se passerait bien si elle ne procurait pas du plaisir. Et sans aucun respect de la finalité de cette action, c'est totalement immoral. C'est faire que l'esprit de l'homme sert à ce qui lui est inférieur. Eh bien, c'est l'inverse qui doit se produire. Ce qui est inférieur chez l'homme doit servir ce qui est supérieur et non pas l'inverse. Voilà pourquoi la tempérance règle le plaisir. Alors, on va distinguer les vertus annexes de la tempérance par les différents plaisirs qui existent. Tout simplement. Et voilà le petit tableau que vous avez sur le cours écrit, quelles sont les vertus qui composent la tempérance. Premièrement, les vertus qui règlent le plaisir du manger. Et là, on distinguera encore deux vertus. La vertu d'abstinence qui règle le manger, les solides, les aliments. Et puis, une autre vertu qui règle les boissons. Pas toutes les boissons. Les boissons alcoolisées. Et elles seules. Et elles seules. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est deux objets différents. Vous avez des gens qui sont d'une gourmandise effrénée, mais qui ne toucheront pas à une goutte d'alcool. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux vertus différentes. Et vous avez des gens qui boivent beaucoup trop jusqu'à se saouler et à abandonner complètement leurs devoirs, mais qui sont totalement abstinents. Voilà. Ça ne les tente pas. Donc, on voit bien qu'il y a deux objets différents. Il y a deux plaisirs différents. Et que l'un n'est pas l'autre. Et on verra la caractéristique, justement. Pareil pour le plaisir charnel. Qu'on va appeler ici du nom de délectation vénérienne. Alors, ce mot fait un peu... C'est tout simplement Vénus Vénéris. Pour les latinistes brillants que vous êtes, c'est la déesse de l'amour. Donc, c'est tout simplement le plaisir charnel, le plaisir des relations charnelles. Et là encore, on va distinguer en deux vertus. Voilà. La vertu principale qui est la chasteté, qui règle la délectation charnelle elle-même. Quand est-ce qu'elle est bonne ? Quand est-ce qu'elle est interdite ? Et voilà. Et puis, une vertu annexe, la pudicité, qui va régler tous les actes qui ne sont pas à proprement parler la délectation charnelle ou vénérienne, mais qui sont tous les actes connexes. Il faut une vertu spéciale. On voit des gens qui sont impudiques, et qui ne sont pas forcément charnelles. Une femme peut se tenir assez mal, par exemple, ou très mal, par coquetterie, désir de plaire, etc., mais ne pas pécher charnellement. Ça peut arriver. Et l'inverse peut arriver aussi. Quelqu'un vit dans la luxure complète, mais tout ce qu'il y a autour, il s'en fiche. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ces quatre vertus que nous allons maintenant repasser en revue l'une après l'autre. l'abstinence, la sobriété, la chasteté et la pudicité. J'ai déjà donc parlé du plaisir, j'ai bien donné le statut du plaisir. Le plaisir, c'est Dieu qui l'a fait, je me résume. Il n'a pas de moralité intrinsèque. Il a une moralité comme moyen de l'acte pourvu qu'on respecte la fin de l'acte. Prenons un exemple très simple. Il y a du plaisir à manger des bonnes choses. Si je mange pour me nourrir, il est normal que j'éprouve le plaisir du manger. C'est tout à fait normal. Dans la mesure où je me nourris parce que c'est le but de manger. Le but de manger, c'est de se nourrir. Le but de manger, c'est de se nourrir. Il n'y a pas d'autre but. Si je mange pour le seul plaisir, pas pour me nourrir, c'est immoral. Vous voyez, il faut bien comprendre la nature morale du plaisir. C'est très important. Je prends un exemple encore une fois trivial, vous m'en excuserez, mais au moins, il est très clair. Il y avait dans les villas romaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, des salles spéciales qui s'appelaient des vomitoriums. Vous voyez ce qu'on y faisait. Ça permettait à ces messieurs de la décadence romaine et ses citoyens de pouvoir manger toute la nuit allongés sur leur triclinium, là, et puis régulièrement ils sortaient et ils allaient se gratter le fond de la glotte avec une plume d'oie et ils recommençaient à manger. On voit bien que c'est monstrueux. Je vous donne cet exemple parce qu'il a l'avantage de bien montrer qu'ils avaient séparé le plaisir du manger de la fonction du manger qui est de se nourrir. Ça, c'est clair. Ils prenaient l'un et rejetaient l'autre. Voilà. On va retrouver ce schéma partout. C'est pour ça que je me permets d'être aussi précis. Alors, l'abstinence maintenant. L'abstinence, première des quatre vertus annexes de la tempérance, vertu cardinale qui règle les passions du concupiscible. L'abstinence, c'est la vertu qui règle la délectation du manger. On mange des bonnes choses, eh bien, il y a un plaisir. Il faut régler ce plaisir. Voilà. Quand est-ce qu'on pêche contre l'abstinence ? Eh bien, soit qu'on mange pour le seul plaisir. En principe, quand on a plus faim, on devrait s'arrêter de manger. Bon, c'est pas toujours facile dans des grands dîners parce que des gens, des fois, les gens vous invitent et vous font dix fois plus à manger que ce qui est supportable. Et pour ne pas être un goujat, on mange un peu plus que de raison. Mais ça, c'est pas un péché du tout. Parce que c'est pas du tout pour le plaisir qu'on fait ça. Au contraire, c'est parfois assez pénible. Bon. Soit qu'on sépare totalement cet acte de sa faim qui est de se nourrir. Je ne vais pas y revenir. J'ai donné un exemple. On ne peut plus concrer. Alors, les théologiens, rapidement, alors disons que de soi, la gourmandise est un péché véniel. C'est-à-dire que le manqué à l'abstinence de soi est une chose vénielle. Pourquoi c'est une chose vénielle ? Qui est de soi ne fait pas un péché grave. parce que c'est l'abus d'une chose permise. Et l'abus d'une chose permise n'est pas un péché grave. C'est un péché. Celui qui mange toujours une bonne moitié de plus que ce qu'il devrait, c'est pas bien. C'est un péché. Il recherche le plaisir du manger, il est glouton, il est tout ce que vous voulez. Mais, mais il a le droit de manger. Il n'y a pas une déviation par rapport à la faim. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un péché grave en matière ? Il en faudrait beaucoup, beaucoup pour faire un péché grave en matière de... en manquant à l'abstinence. Il faudrait se rendre malade. Voilà. Nuire à sa santé. Là, ça pourrait devenir un péché grave. Et avant de voir ces cinq manières d'être glouton, d'être gourmand, comprenez bien que c'est plus dans ces conséquences que la gourmandise est néfaste que dans le péché lui-même. C'est pourquoi, d'ailleurs, souvenez-vous que la gourmandise est un vice-capital. Non pas un péché grave, mais un vice-capital. C'est-à-dire quelque chose qui nous porte habituellement à faire mal à ce qui est le propre d'un vice-capital. Il ne faut pas vous étonner qu'en même temps on dise que manger trop c'est un péché véniel et que pourtant tous les catéchismes classent la gourmandise comme un vice-capital au même titre que l'orgueil, la luxure, etc. et la colère et tout. Mais ce n'est pas du tout contradictoire parce que c'est plus, vous voyez, ce péché-là de ne pas savoir se contrôler dans le manger, c'est surtout dans ces conséquences qui va être grave. Et donc, c'est pourquoi il est un vice-capital même si le péché, lui, est un péché le plus souvent véniel. Alors rapidement, ces cinq manières d'être gourmand. Pré, propéré, laoté, nimis, je vais traduire, rassurez-vous, ardenter et studiosé. Voilà. Pré, prépéré, c'est celui qui mange n'importe quand. Avant le temps. Ça, c'est les Américains qui sont toujours à ouvrir le frigo et qui boulotent toute la journée. Il y a un Américain bientôt ou deux Américains sur quatre qui sont obèses. Et ça a des conséquences redoutables. Voilà. Il y a les repas, je suis déjeuné, je ne vous la prends pas. Il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un dîner, voilà. Puis entre les repas, on ne mange pas. C'est normal. Voilà. Il y a des gens qui boulotent toute la journée. Puis après, ils s'étonnent, je suis gros, je grossis. Laoté, c'est celui qui paye beaucoup trop. Laoté. Il a des dépenses de nourriture somptuaires. Il gagne un petit salaire, mais tout son salaire passe en mangeaille. Il est mal vêtu, c'est le bazar partout, mais voilà. Laoté. n'importe quand, somptueusement, ben, nimis, ça veut dire trop. Alors ça, c'est celui qui mange de trop. Voilà. Il prend un peu de pâte, il en prend comme ça. Ça, c'est ça. Ardenter, c'est celui qui mange avec passion. Il mange pas, il dévore, il boule, il affale, il déglutit. C'est généralement pas beau à voir du tout. Et puis, il y a finalement le studiosé. Alors c'est celui qui ne recherche que les mets les plus fins, les plus délicats, les plus subtils. Voilà. C'est une manière de gourmandise, nous dit saint Thomas également. Les conséquences également, je ne les ai pas mis en latin sur le texte, on va essayer de les retrouver. Les conséquences de la gourmandise, c'est d'abord, il y en a quatre, elles sont connues en latin de tous les prêtres et les séminaristes. Bon. C'est la joie stupide. Vous savez, quelqu'un qui a trop mangé, il rigole de tout, c'est le gros rigolard. Il ne tient plus son esprit, alors il se laisse aller, voilà, n'importe quoi le fait rire, même ce qui est triste et pénible, c'est cette joie stupide. Stupide. La deuxième conséquence de la stultiloquium et scurilitas, c'est le bavardage creux. Je dis n'importe quoi parce que j'ai trop mangé. Voilà. Il y a l'abrutissement de l'esprit. On n'arrive plus à concentrer son esprit, on digère, qu'est-ce qu'on veut, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et puis la conséquence terminale de la dernière de ces filles et de la goulade, de la gourmandise, c'est l'impureté. Voilà. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la sobriété. Il faut une vertu spéciale pour être sobre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens sobres qui sont gourmands, gravement, et il y a des gens qui sont mesurés dans le manger et qui sont délivrés. Donc c'est bien, vous voyez, il faut deux vertus spéciales parce que vous... Si c'était qu'une vertu, vous ne pourriez pas être très bon là-dessus et être très mauvais là-dessus. C'est deux vertus spéciales. C'est la vertu qui règle l'usage des boissons alcoolisées, pas les autres. Les autres, c'est comme le manger. Le Coca-Cola et le jus d'orange, ça relève de l'abstinence. Il s'agit ici des boissons alcoolisées. Pourquoi ? Ben, elle crée, vous le savez, je ne vous apprends pas, une euphorie et une dépendance qui demandent à être surveillés spécialement. Spécialement. Alors, quel est le formel de ce péché d'ébriété ? Le péché contraire à la sobriété, c'est l'ébriété. Voilà. L'ébriété, ce n'est pas une qualification morale. c'est un état physique. Quelqu'un est sous, c'est un état. C'est un état. Où est le péché d'ébriété ? Ben, c'est le fait de boire trop. C'est de rechercher excessivement le plaisir du boire. Ce n'est pas l'état dans lequel on se retrouve par après. Après avoir recherché indûment ce plaisir du boire. Le formel du péché, donc, c'est le dérèglement. Ce qui fait, c'est que la raison ne commande plus celui qui boit. Et on en arrive à l'état d'ébriété. Mais vous voyez, ce n'est pas l'état d'ébriété qui est le formel de ce péché. du même nom. On peut, à la limite, donc, imaginer que quelqu'un se saoule à bon escient et moralement. Bon, c'est une histoire qui est arrivée dans les... qu'on raconte partout chez les chanoines du Grand Saint-Bernard au monde de la fièvre épouvantable qui a décimé l'Europe au début du XXe siècle. On n'avait pas la fièvre jaune, si bonne mémoire. Il y a quand même un tiers de la population qui y est passé, quoi. Bon, c'était sérieux. Et le médecin des chanoines du Grand Saint-Bernard avait dit au Père Abbé « Écoutez, il y a ceux qui se saouleront et qui ont une chance de s'en sortir et ceux qui ne se saouleront pas, ils vont tous mourir. » Et c'est aussi simple que ça. Alors, le Père Abbé a, comme un ecclésiastique très courageux, a laissé chaque moine choisir ce qu'il ferait. Il y en a qui n'ont pas voulu se saouler, ils sont morts, emportés par la fièvre. Et puis, ceux qui se sont saoulés, ils ont pris une bonne cuit, mais ils ont tous survécu. Donc, vous voyez qu'on peut se saouler sans pécher. Enfin, c'est quand même extrêmement rare. Pour quelqu'un sur le front à qui on va couper une jambe alors qu'on n'a pas du tout d'anesthésie, on le saoule. C'est mieux. ça, c'est clair. Il souffrira moins. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'état d'ébriété qui est le péché. C'est le fait que vous vous mettez dans cet état par un débordement de vos passions sur votre raison. C'est toujours le même péché, c'est la raison qui doit tenir les passions et là, c'est l'inverse qui se passe. Le seul fait de perdre l'usage de la raison n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas tous les jours vous perdez l'usage de la raison quand vous allez vous coucher et dormir. Voilà. On fait donc un péché grave quand on abuse d'alcool jusqu'à constater qu'on va perdre la raison. Vous voyez, c'est ce moment. Ce n'est pas le fait de perdre la raison. C'est de boire, de boire sans plus de soucis alors que vous savez que vous allez commencer à faire des bêtises et ensuite à faire des gros. Et d'ailleurs, la conséquence c'est que tous les péchés commis durant l'ébriété ben évidemment ils sont imputables ils sont imputables dans la mesure où vous avez pu les prévoir. Alors vous voyez quelqu'un qui s'est saoulé par ça ne lui est jamais arrivé. Voilà. Comme le père Noé voilà. Les péchés qu'il fait il ne les a pas prévus. C'est tout nouveau pour lui. Voilà. Il ne s'est jamais saoulé jusque là et puis après il dit des bêtises des obscénités etc. Là il n'avait rien prévu. Donc les péchés qu'il fait dans cet état ne lui sont pas imputés. Ce ne sont pas des péchés. Maintenant vous comprenez que quelqu'un qui sait très bien que quand il boit telle ou telle chose un peu trop etc. il devient saoul et que devenant saoul il insulte tout le monde il devient obsède et il finit dans la débauche évidemment tous ses péchés lui sont imputables. Ce n'est pas parce qu'au moment où il les commet et qu'il est complètement inconscient ou presque vous avez les gens qui saoulent les autres pour leur faire faire le mal. Ça existe. Voilà. La toxicomanie pour finir elle a évidemment des ravages encore bien plus graves que l'alcool. Elle a une dépendance qui se crée à une vitesse phare amineuse. À côté de ça l'alcool c'est un diesel là c'est sans mauvais oeuvres c'est le turbo injection. La dépendance à l'héroïne il faut une semaine même pas. J'ai vu ça malheureusement quelqu'un qui commence à toucher à l'héroïne il est dépendant en 3 jours 3-4 jours pas plus de 8 jours en tout cas. C'est parce qu'il n'est pas du tout le cas de l'alcool. Cependant les principes avec ces deux dangers décuplés au centuple même je dirais de la toxicomanie par rapport à l'alcool parce qu'en plus attention on n'a pas besoin de drogue mais on a le droit de boire un petit coup de vin à table quand même bonum vinum letificet corominis comme dit le psaume le bon vin réjouit le coeur de l'homme mais voyez ça se traite de la même manière c'est toujours le péché le même avec les conséquences terribles de la toxicomanie mais les règles sont les mêmes c'est qu'au moment où vous sentez que vous allez votre raison va céder devant le plaisir voilà il faut arrêter et puis j'allais dire enfin on peut parfois on doit même parfois boire un petit peu je parle de l'alcool mais on est pratiquement jamais tenu de prendre ces produits catastrophiques voilà sauf pour des raisons évidemment médicales je vous renvoie ce que j'ai dit sur l'alcool nous arrivons au deuxièmement ou troisièmement la vertu de chasteté il ne s'agit plus de régler les plaisirs du manger et du boire il s'agit de régler le plaisir des relations charnelles de la délectation de la chair rappelée vénérienne comme je l'ai dit tout à l'heure elle n'hélicite dans la morale catholique cette délectation charnelle elle n'hélicite quand elle répoue légitimement mariée point barre et en dehors elle est toujours déviante et gravement déviante voilà la raison en est très simple c'est que l'acte qui procure cette délectation charnelle n'hélicite que quand il peut obtenir sa fin honnête la fin honnête c'est la procréation mais la procréation dans un mariage normal pourquoi ? parce que procréer et éduquer les enfants c'est la même chose c'est la même fin du mariage on l'a vu quand on a vu le mariage la lycéité de la procréation comporte l'obligation de l'éducation de soi donc l'usage de cette fonction reproductrice et donc du plaisir charnel n'est licite pour un homme que dans l'usage d'un vrai mariage et avec toutes les j'allais dire tout ce qui tourne autour du mariage la vie commune l'amour mutuel l'éducation des enfants et tout le reste voilà sinon c'est privé de sa faim vous me direz mais quelqu'un qui fornique et qui même éduquera les enfants oui mais c'est pas sa femme c'est pas sa femme c'est pas sa femme donc le cadre de l'éducation des enfants et tout et tout n'y est pas et c'est donc totalement détourné de sa faim c'est détourné de sa faim voilà et le détournement de la faim et c'est ça l'immoralité c'est de poser un acte dont on connaît la faim sans accepter la faim voilà bifurcation on peut aussi rajouter la grave injustice de l'adultère si soi-même on est marié voilà mais ça ça relève de la justice et non pas de la chasteté et donc vous voyez à partir du moment et ça il faut le comprendre à partir du moment où vous privez totalement un acte de sa faim ce qui n'est pas le cas du manger quelqu'un qui mange même de trop il continue à se nourrir donc la finalité du manger n'est pas totalement étrangère à son péché tandis que quand vous avez des relations hors mariage votre acte cette délectation charnel est totalement détournée de sa faim radicalement détournée de sa faim même si il y a un enfant qui vient parce qu'un enfant ça ne vient pas comme ça d'un péché d'un soir ça doit venir dans le cadre de l'amour conjugal de la stabilité de cette union de l'éducation de la famille etc enfin on n'apprend rien voilà et ça il faut comprendre alors on dit mais l'église est très sévère oui et non oui et non oui parce qu'elle respecte la finalité des choses non parce que tous ceux qui s'amusent avec ça sans tenir compte de cette doctrine de l'église ben il n'y a qu'à voir les conséquences c'est que les enfants n'ont pas de parents ou ils n'ont qu'un parent ou ils n'en ont plus du tout ils ne sont plus éduqués ils sont livrés à eux-mêmes parce que monsieur et madame se sont amusés un samedi soir non mais c'est monstrueux il faut voir les enjeux les enjeux il ne faut pas seulement voir le péché on a péché des mille oui on a péché des mille luttes mais c'est une chose gravement déviée de sa faim gravement déviée de sa faim et pas seulement d'ailleurs de la procréation comme fin première mais également de l'amour qu'on doit à une femme dans le cadre d'une union légitime on n'est pas seulement tenu de procréer et d'éduquer les enfants avec sa femme on est tenu de l'aimer c'est pas pareil il y a aussi la fin secondaire et réciproque du mariage je vous revois à ce que j'ai dit sur le mariage on peut donc donner les principes suivants de cette de cette chasteté la recherche directe de la délectation vernerienne hors mariage bien sûr est un péché grave un péché grave toujours toujours parce que c'est entièrement dévié de la faim c'est fait pour l'amour qu'on porte à sa femme légitime et pour la procréation et l'éducation des enfants qui peuvent en arriver donc si ces deux fins là j'insiste aussi sur la deuxième qu'on oublie bien souvent mariage n'est pas seulement fait pour les enfants il est fait pour aimer sa femme et son mari et c'est une excellente chose voulue d'entrée de jeu par le créateur il n'est pas bon que l'homme soit seul faisons lui une campagne qui lui soit semblable puis pour nous chrétiens il y a le sacrement de mariage encore plus plus noble voilà mais vous comprenez que là la fornication ou l'usage de la fonction reproductrice de l'homme en dehors de ce cadre elle est totalement déviée de sa faim si elle est totalement déviée de sa faim j'ai bien dit totalement déviée et bien elle est toujours une faune d'or voilà parce que là c'est la recherche du plaisir pour lui seul parce que tout le reste est bancal c'est donc le plaisir et le plaisir seul qu'on recherche or ça c'est toujours immoral le plaisir est un moyen il peut jamais être cherché comme une femme jamais jamais c'est un bon moyen que Dieu a voulu dans un mariage c'est très très bien les relations plus jugales sont des bonnes choses elles sont même méritoires elles sont droites elles sont belles avec le plaisir qui est là très bien très bien vous enlevez la faim c'est pour ça que la chair c'est le meilleur et le pire à la fois le meilleur et le pire c'est le meilleur comme Dieu l'a voulu et c'est le pire partout ailleurs regardez regardez ce monde écrasé sous la domination du plaisir et qui est un esclave ce plaisir effrayant qui ne lâche jamais voilà je pense à certains poètes comme Baudelaire ils comparent ça un coup de fouet quoi qu'on fouette sans arrêt quelqu'un voilà la recherche directe de la délectation charnelle hors mariage est un péché toujours grave la recherche indirecte de cette délectation est un péché ou grave ou véniel voilà indirecte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je ne recherche pas je ne fais pas ça pour la délectation charnelle le coup classique c'est un médecin qui d'entrée de jeu est sérieux est supposé sérieux mais bon il a des tentations quand il soigne ses patientes voilà qui se mettent un peu nu devant lui il ne recherche pas directement la délectation charnelle mais 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 voilà alors s'il ne la recherche pas du tout directement tant qu'il ne la recherche pas directement il la subit plus qu'il ne la on cause et c'est un péché véniel et puis il faut qu'il soit prudent bon parce que si vraiment ça dégénère il faudra qu'il trouve une autre une autre manière d'exercer son art médical voilà mais c'est c'est uniquement la recherche indirecte qui peut être une faute véniel puisque la recherche directe est toujours une faute grave et maintenant la dernière chose c'est la vertu de pudicité la pudicité c'est tous les actes connexes de la précédente c'est très important parce que la chasteté est une vertu dure elle veut dire châtier je châtie mon corps et je le réduis en servitude comme dit saint Paul donc c'est pas une vertu très agréable bon moins on a à s'en occuper mieux ça vaut bon mais qu'est-ce qui fait qu'on y tombe ben c'est par la vertu enfin par le vice contraire à la le péché contraire à la pudicité la pudicité la chasteté règle la délectation charnelle proprement dite la pudicité règle tout le reste tous les actes connexes à la précédente les tenues corporelles vestimentaires les paroles sales les danses ou lassives et les baisers les caresses voire attouchements et autres bon d'où tirent leur moralité tous ces actes connexes ou leur immoralité ben de deux choses de l'intention de celui qui les commet s'il les commet directement pour la recherche de la délectation charnelle ben je vous renvoie au précédent c'est la recherche directe c'est une faute grave l'intention ou par leur relation objective à la précédente voilà bon quand j'étais jeune moi les filles et les garçons ne s'embrassaient pas bon au lycée la canale c'est arrivé après 68 maintenant tout le monde s'embrasse tout le monde les mœurs sont bien changées mais voyez vous avez des excès il y a des gens qui disent bon tout ça ça n'a aucune importance vous voyez du mal où il n'y en a pas il y a l'évolution de la coutume il faut que ce soit comme ça oui attention il y a ce deuxième point c'est la connexion avec le reste et vous comprenez que celui qui sans arrêt s'amuse est toujours avec des danses lassives et des slow gluants celui qui embrasse tout le monde et puis ça commence sur la bouche ça commence sur les joues ça finit sur la bouche etc on fera pas de mal on est fiancé mais on dort dans le même lit à côté alors ça ça me fait ça m'a toujours fait marrer si je puis dire parce que je vois pas comment on peut passer la nuit à côté d'une jeune fille qu'on est supposé aimer quand même voilà sans avoir la moindre tentation bah dis donc c'est un peu embêtant pour le mariage à mon avis il faut revoir la copie il y a quelque chose qui cloche voilà et sinon bah si s'il n'y a rien qui cloche il va faire mal c'est sûr aussi ou alors ou alors ou ça cloche c'est un morceau de marbre ce type et on n'épouse pas un morceau de marbre c'est très dangereux donc il faut pas rire avec cette vertu de pudicité alors pas du tout parce que c'est elle qui fait qu'on tombe dans tous les désordres que l'on voit c'est elle d'abord alors bon je suis pas de ce genre de prêtre qui hurle à chaque fois que une dame montre un genou c'est ridicule ou n'a pas la tête couverte parce que parce que saint Paul le dit bah c'est vrai que saint Paul le dit que les femmes doivent avoir la tête couverte mais pourquoi il le dit parce qu'à son époque les celles qui n'avaient pas la tête couverte c'était les péripathéticiennes et les prostituées bon alors évidemment on comprend bien bon très bien voilà n'empêche que vous comprenez toute cette morale décadente qui fait que tout le monde s'embrasse tout le monde se tripatouille etc bah ça fait ça fait ça fait ce monde de corruption dans lequel on est alors ça c'est ça par contre c'est très clair et assuré c'est par l'impudicité que la luxure fait crouler le monde je vous ai cité tout à l'heure c'est ces parents qui sont assez fous pour se balader du matin au soir dans leur appartement nu devant leurs enfants en disant oh bah oui il faut que j'habitue c'est naturel mais ils ont oublié une chose que c'est que l'homme est profondément blessé et que si on supprime la pudeur et ben tout tout s'en va avec et ça donne ce à quoi malheureusement nous assistons y compris en famille c'est pas parce qu'on a une bonne famille chrétienne qu'il faut pas voir l'oeil à ces choses là n'attendons pas pour régler ces problèmes d'être arrivé à la luxure la plus flagrante c'est en amont qu'il faut prendre la question c'est au niveau de la publicité d'où l'importance de cette dernière vertu voilà nous voyons pas le mal partout mais sachons qu'il peut se profiler tous azimuts je vous remercie